Ouais les gars, c'est Angèle pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, une vidéo Resale Sneakers, donc l'épisode 2. Je vous affiche l'épisode 1 à l'écran, je vous invite à aller le voir pour ceux qui l'ont pas vu. Et avant qu'on passe au sujet de la vidéo les gars, on n'oublie pas, comme à mon habitude, le petit like, le petit abonnement, le commentaire, la cloche. On partage la vidéo au maximum, on n'hésite pas, et directement on passe au sujet de la vidéo. J'ai environ une quinzaine de paires derrière moi, donc à ma gauche sur l'écran, que je vais vous passer une par une en vous affichant le prix d'achat, le prix de revente, le bénéfice. On se fera un petit récap en fin de vidéo pour savoir combien de bénéfices je vais tirer de cette quinzaine de paires. Ces paires, je les écope grâce à mon nouveau CG que j'ai rejoint depuis le 22 décembre 2022. Il s'appelle BabaFinder, donc ça m'a vraiment bien aidé parce que j'ai jamais copé autant de paires en si peu de temps auparavant. Pour vous expliquer, BabaFinder c'est un cookgroup. Donc un cookgroup c'est sur un serveur Discord dans lequel des gens pingent des liens pour coper un maximum de paires. Ils annoncent tous les stocks sur SNKRS, tous les drops sur n'importe quel site en avance. Comment coper le plus facilement, avoir le plus de chances de coper, franchement c'est incroyable. Pour y rentrer, il faut acheter une clé d'entrée à une seule et unique personne, donc je vous affiche son Instagram à l'écran. Puis un abonnement de 35€ par mois, je vous rassure, vous le rentabiliserez super facilement. Je vous affiche l'Instagram et le TikTok du CG BabaFinder à l'écran, je vous mettrai les liens en bio, n'hésitez pas à les checker les gars. Première paire de cette vidéo, voilà une collab Nike avec Suprême. Donc rien de plus simple qu'un classique chez Nike. Une Air Force One White en collab avec Suprême cette fois-ci. Voilà bon, vous la connaissez. Cop à 140€ sur le site Suprême. Donc ça c'est du 44, c'est ma taille. Je vais essayer de la vendre aux alentours des 160€. Donc sur With The New, en main propre, sur Discord. Je vais éviter de vendre sur Vinted pour ne pas péter mon chiffre d'affaires. Après il y a quelques paires où je serai obligé parce qu'il y a trop d'écart sur les prix. Seconde paire, donc une paire d'occasion. Ça c'est même pas une OG Box, c'est une remplacement de box. Donc une paire que j'ai déjà vendue. J'attendais justement de tourner cette vidéo pour l'envoyer. On est sur une Dunkleau Syracuse en taille 41. Voilà au niveau de la semelle. Alors je l'avais lavé, donc ça se voit pas trop, voilà. Il y a un petit peu de pli, voilà, ça se voit bien, il y a des petits plis. Après il n'y a pas tellement de tâches. Donc cette paire je l'ai payée seulement 40€ TTC. Je l'ai revendue 80€ et super facilement. Donc seulement quelques heures sur Vinted. Cette paire, vu que c'est d'occasion, j'aurais pas pu la vendre sur With The New, éventuellement Discord, mais j'avais pas envie de me prendre la tête. Surtout pour 80€. Donc un petit fois-deux sur cette paire. Petite vauve parce que j'ai complètement oublié de vous parler d'une paire que j'ai pas encore reçue. Une Jordan 1 Mid Obsidian que j'ai cop sur Snipes en taille 44 grâce au Pink Baba, comme toujours. Donc acheter 130€ pré-retail sur Snipes, revente à 150€. Un petit bénéfice de 20€, petit billet bleu, ça fait plaisir. On est sur une boîte de New Balance classique. Donc je vais vous sortir la paire directement. Voilà, une petite New Balance 550 raincloud white black en GS. Donc que j'ai cop à 80€ unité, j'en ai cop 3, 2 en 37,5, 1 en 39. Donc que j'ai cop sur le site Footlooker, j'ai déjà vendu celle en 39 à 130€. Celle-là, je les ferai partir au même prix, donc 130€ chacune. Un petit bénéfice de 50€ par paire. Encore du New Balance. Bon, la boîte, rien de spécial. J'ai l'impression qu'il n'y a que celle-là limite. C'est dommage parce qu'en plus, là, on est sur du Protection Pack. New Balance 2002R Protection Pack Lunar. Et après, je connais pas le nom de la paire, j'ai jamais vu, je vous avouerai. J'ai les cop en 3 exemplaires. J'en ai vendu 2, donc là, il me reste plus que celle que j'ai en main. J'avais en 42, 42,5 et 44. Là, c'est le 44. J'ai vendu les deux autres dans un shop de ma ville. Cop à 180€ chacune sur le site New Balance. Revendu 230 chacune. Un petit bénéfice de 50€ par paire aussi. On prend. Je vais pas roc, mais c'est vrai qu'elle est belle. La dernière de New Balance. Voilà, bon, la boîte classique. Pas besoin de montrer, mais je le fais quand même. Encore du Protection Pack. Voilà, donc 1906R Réflexion. Cop sur SNS. Donc, mon premier cop sur SNS, sans compter. C'est cette Forum 84 de merde. Que je vais sûrement vendre, d'ailleurs, parce que je la porte plus. Donc, elle est pas mal. 44 aussi. Cop du coup à 181€ avec les chips. Qui sont à 12€ sur SNS. Je vais la revendre aux alentours. Enfin, je vais la revendre. 210, mon dernier prix. Voilà, c'est 210. Je vais prendre un petit 30€ sur la paire. J'aurais pu en cop d'autres. Même, j'aurais pu cop sur la Castle Rock et la Turtle Dove. Vu que la trésor, en ce moment, c'est chaud. Faut que je vende. J'ai pas cliqué. Tout simplement. Petite boîte de Jordan. Une Giordano One Mid True Blue Cement. Il me semble qu'elle s'appelle comme ça. Donc, en JS, cop à 100€ sur Footlooker. Celle-là, c'est du 38,5€. Le petit autocorrent Jumpman en supplément. Je pense que je la vendrai aux alentours des 130, 140€. Peut-être sur Vinted. Il y a Alias aussi pour revendre. Donc, il faudra que je voie son listing, son prix de revente sur Alias. Mais, à mon avis, ça, ça va se vendre sur Vinted. On est avec une boîte bien colorée. Je pense que vous l'avez deviné. Évidemment, une boîte de Nike SB. Voilà la paire. Voilà. Donc, la paire aux couleurs de la boîte. Une Dunkibé Sandy Bois-de-Cœur. Que j'avais cop à 180€ à un mec sur Discord. C'est du 37,5. J'ai la facture. Donc, ça, c'est déjà ça. C'est un petit plus. Je pense que c'est la hold. Parce que, clairement, je ne peux pas tirer de bénéfice actuellement. La cote, elle a beaucoup trop baissé. Je pense que c'est un bon hold, personnellement, comme pas mal de monde. Donc, on verra ça. Bon, j'essaie de cacher, mais je n'arrive pas. Il y en a trop. Donc, voilà. Normalement, je n'ai pas besoin de parler. Vous avez lu la collab, carrément. Nike en collab avec Jacquemus. Voilà. J'en ai trois. Trois paires avec deux coloris différents. Je vous sors ça tout de suite. Premier coloris que j'ai. Ou Mara Flash Pink. Voilà. Donc, j'en ai une en 42 et une en 44. Franchement, à force de l'avoir, je la trouve incroyable, en vrai. Genre, je ne sais pas, je kiffe le modèle. Bon, le coloris, il est dur à porter, évidemment. Donc, j'ai copse celle en 44 à 129 euros, ship inclus, sur OneBlockdown. Donc, Under Retail, parce qu'il est à 170. Je les vendrai au minimum 160 euros chacune, pour les trois que je vais vous montrer. Je ne vous montre pas celle en 42. Ça ne sert à rien. C'est la même. Rien de nouveau. Voilà. Là, Jacquemus Brown. Ça, c'est du 35 et demi. Top à 128 euros, ship inclus, avec la Flash Pink en 42. Sur je ne sais plus quel site, pareil, comme je l'ai dit juste avant, 160 euros chacune. Donc, un petit bénéfice de 30 balles par paire. C'est toujours ça de prix. C'est toujours ça de prix et ça me fait toujours des modèles en plus à mettre dans ma story à la lune sur Instagram. J'en profite. Il s'affiche ici. On n'oublie pas de s'abonner. Et ça me fait plaisir. Maintenant que je vous ai montré toutes les paires, on va par les chiffres. Total achat, total vente, bénéfice total. Je suis à un total achat pour les 15 paires de 1936 euros. Un total vente estimé à 2490 euros. Et un bénéfice total, donc vente totale moins achat total. 2490 moins 1936 euros. Je suis à 554 euros de bénéfice. Ce que je vous propose, c'est que là, on emballe cette petite Dunkle Syracuse. Bien évidemment, en double box. Parce que quand je l'ai reçu, clairement, il y a du scotch. C'était comme ça. Bon, écoute, il y en a qui ne savent pas. Donc, évidemment, les gars, on emballe les paires en double box. C'est important. Là, directement, je vais aller me chercher un petit carton, mon petit scotch. Et on est parti pour l'emballage. Ah oui. Et le bord de haut, évidemment, je vais l'imprimer direct. Dernière étape. Et voilà. On clique sur l'impression. C'est parti. Allez hop. Voilà. Bon, le bord de haut, le scotch, le carton qui va avec. Bon, voilà, colis fini. Là, je vais partir le ship sous ce mauvais temps. Clairement, il pleut. En plus, j'ai ma trotte qui est crevée. Donc, je pense que je vais y aller en vélo. On va faire un petit peu de sport. Je vais pédaler. C'est parti. Moi, je viens d'arriver au point relais. Allez, les gars, il fait gavé froid. Il pleut de ouf. Je me demande s'il ne fait pas genre 2 degrés. Je n'ai même pas de gants. Bon, du coup, les gars, on n'oublie pas, si la vidéo vous a plu, le petit like, le petit abonnement, le commentaire, la cloche. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo.